Qu'est-ce que je vais manger? Je sais, je veux des gaufres. De délicieuses gaufres faites-maisons avec de la crème et des fraises. Oh oui, gammère petit, prête à pétrir la pâte. Les gaufres semblent faites-maisons? Pas de problème. Miam, miam. Qu'est-ce qu'il nous a pas? Ouais, c'est le challenge culinaire, n'est-ce pas? Ouais, mais il faut nourrir la petite Emma et pas toi. Ma chère Emma demande des gaufres. Et ma maman va les faire de suite. Oui, de la farine, des oeufs, du beurre et beaucoup de sucre. Et bien sûr, le lait le plus frais. Et maintenant, je vais utiliser un fouet pour mélanger le tout. La pâte doit être bien remuée. Qu'est-ce que tu regardes, Rose? Votre pâte est trop épaisse. La mienne a la consistance parfaite. C'est facile à verser dans les assiettes. J'ajoute une goutte de couleur en alimentaire à chacune et je pétris bien la pâte. La pâte sera multicolore et je ferai des gaufres aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce seront les meilleurs gaufres de tous les temps. Ah oui, bien sûr, on va bien voir. Oh, ils ont déjà fait la pâte? Et qu'est-ce que je vais faire, moi? Je sais, je vais faire une pâte Nutella. Je joute la farine et le lait directement dans le pot et je pétris la pâte au chocolat. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, je peux le verser dans le gaufrier. Une belle gaufre brune va sortir. Oui, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, wow! Qu'est-ce qu'elle fait? La chef, elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Je vais déposer la pâte colorée dans le gaufrier et je fais attention à ne pas mélanger les couleurs. Je vais prendre des gaufres arc-en-ciel en forme de cœur. C'est beau et délicieux. Dans n'importe quel plat, tout est question de service. Je mettrai les gaufres multicolores sur une brochette. Je tremperai leur extrémité dans du chocolat puis les paillettes colorées. Je les dispose joliment sur une assiette et voilà. Oh, ouais, quelle idée! Peut-être mamie ne faisait pas de si jolis gaufres. Mais mamie, c'est quoi mettre sur eux? Tu dois arroser les gaufres de sirop d'érable. Puis je vais ajouter une meringue de sauce au chocolat. Et je se foudrai le sucre glace sur le dessus. Et oui, j'ajoute les fraises, bien sûr. C'est fait. Non, mais j'ai des meilleures gaufres, moi. Oh, et avec quoi je vais décorer les gaufres, moi? Je sais. Je vais décorer les gaufres avec des skittles. Ça leur rendra encore aussi coloré. Et voilà. Maintenant, tout est prêt. Maintenant, on peut goûter la nourriture. Hum, par où comment on sait? Je vais essayer ces gaufres. Elles ont de l'air vraiment délicieux. Et avec des fraises aussi, comme je le voulais. Oh oui, ils fondent dans la bouche. Tu vas te lécher les doigts. Hum, quoi choisir? Ouais, c'est qu'un rancantiel au leurre, inhabituel. Ouais, je n'ai jamais vu des gaufres comme ça, apparemment. Je vais essayer les deux gaufres en même temps. J'aime bien. C'est vraiment très, 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 très bon. Oh, wow. Cette gaufre est si inhabituelle aussi. Oh oui, mais c'est pas si facile en plus. Mais c'est très bon. Hum, quoi choisir? Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais les manger toutes. C'est bon, ça. Emma, t'as aimé mes gaufres? Mamie, j'ai tout aimé. Je crois que je suis trop plaide. Aidez-moi. Nous l'avons trop nourri. Bon, félicitations à toutes les personnes impliquées. C'est l'égalité. Et maintenant, où je veux? Du cacao avec des marshmallows. Hé, réveillez-vous. Cacao? Ah oui, sœurette. Cacao? Oh oui, pas de problème. Moi aussi, j'adore le cacao. Hé, mamie, réveille-toi. Je vais nourrir tout le monde. Bonjour, mamie. Lève-toi, brille. Quoi? Ma petite fille veut du cacao? La grand-mère va le faire maintenant. Je vais le lait, les enfants. Maintenant, prenons du Nutella. Mais d'abord, mamie va l'essayer elle-même. C'est délicieux. Je vais prendre une plus grande quantité de pâtes et l'ajouter au lait chaud. Maintenant, tu dois bien remuer. C'est bruyant. Vous pourrez sentir à quel point l'avre m'est agréable. Oui, c'est bon. Je vais faire ça aussi. Bon, le lait. Mais pour une raison quelconque, elle ne s'ouvre pas. Vas-y, vas-y. Oups. Je suis toute mouillée. L'important, c'est qu'il y a encore du lait. Oui. Je mets le reste dans la casserole et j'ajoute beaucoup de chocolat. Oui, comme ça. Ah, petit chocolat. Tu voulais t'éloigner de moi? Tu parles, je vais t'en faire aussi. Oui, maintenant, il faut tout bien faire. Qu'est-ce que tu as? Oh, d'accord. J'ai préparé un dessert gourmand. Une bombe au chocolat. Oh oui. Je vais verser la sauce dans les moules. Juste comme ça. Puis, je les dispose uniformément à la cuillère sur les côtés des moules. Je les laisserai refroidir et après un moment, je les sortirai. Fini. Il ne reste plus qu'à les remplir avec la garniture et les assembler. Je vais utiliser la poudre du cacao comme garniture. Je mets une cuillère à café de cacao dans chaque moitié. Je prends une poignée de guimauve et je le mets par-dessus sur le cacao. Maintenant, je couvre avec le trou moitié et les bombes sont prêtes. La touche finale. Je verserai de la sauce au chocolat et je saufaudrai avec noix de coco. C'est fait. Les bombes doivent être servies avec un verre de lait chaud. Oui, c'est un chef d'œuvre culinaire, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as cuisiné? Oui, bien sûr. Non, mais mamie a bien réussi aussi. Je vais mettre le cacao dans une tasse et je vais mettre les marshmallows au-dessus. Ça fondre à cause du cacao chaud. Hum, quelle saveur! Et bien sûr, je vais ajouter des biscuits à oreo au chocolat. Après tout, ma petite fille adore boire du cacao avec les biscuits. Oh, aidez-moi! Quelques chemins! Oui, tout va bien. En fait, c'est une nouvelle recette. Je viens de l'inventer. Voilà, c'est prêt. On peut essayer. Oui, ceci. Non, on ne peut pas la laisser s'approcher de la cuisinière. Ah oui! Je peux enfin goûter en plus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent comme quelque chose de brûlé. Bon, je vais essayer. Oh! Non, mais oui, le goût. C'est affreux. Ça doit être jeté. Qu'est-ce que je dois essayer? Oh, mes oreos préférés! Mamie sait que j'aime boire du cacao avec des biscuits. Je peux tremper les biscuits dans du cacao. Ça va devenir mot et prendre dans la bouche. C'est très bon, ça. Le cacao a aussi un goût merveilleux. Mamie, oui, t'as bien réussi. C'est un goût merveilleux. Oh, quelle étrange boule de chocolat. Je n'ai pas encore essayé l'un d'entre eux. Je suppose que je devrais verser du lait dessus. Oh, wow! C'est en train de fondre. Il y a de la guimauve à l'intérieur. Oh, wow! Je vais le goûter. C'est vraiment bon, ça. Oui, j'adore cette boisson. Oui, c'est à moi. J'ai gagné. C'était évident. La belle affaire. N'importe quoi. Arrogante. Ah, ma chère petite fille. Et maintenant, je vais manger des frites de McDo. Je sais comment les faire. Oh, ce n'est pas si difficile. Quoi? Oh, non, mais c'est un plat très malsain. Je préfère manger des carottes. Maintenant, je vais préparer des bâtonnets de carottes sans bourre petite fille. Je vais couper les carottes avec une salière comme ça. Ouais, il n'y a pas de différence avec des frites. Mais les bâtonnets de carottes sont tellement plusants. Vas-y, prends monceaux. Oh, non, je déteste. Vas-y, mange tes carottes-toi. Ouais, moi, je les aime bien. Non, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Bon, je vais quand même bien l'éplucher comme ça. Je vais la peler d'abord. Maintenant, je vais prendre un tranchard de pommes de terre. Avec elle, je peux couper les pommes de terre en monceaux réguliers. Comme ça. Oh, oui, quel beau bâton que j'ai reçu. Et maintenant, je vais les faire frire. Il faut beaucoup d'huile pour faire une friteuse, en fait. Je les verse. Et on fait un feu plus fort. Oh, l'huile brûle! Aidez-moi! Pourquoi tu cries, Suzy? Non, mais c'est même pas chaud! Pourquoi elle crie autant? Je ne comprends pas. Mamie, tu n'as pas chaud, toi? Non, mais ça va brûler. Suzy, t'enlève le feu. Tu vas être enseignée. Je vais faire des pommes de terre façonnées et les servir sur une brochette. Même le plat le plus ordinaire peut être rendu ici par une portion inhabituelle. Oh, c'est parfait, ça. Et maintenant, je perce une spirale avec une brochette. Comme ça. C'est beau. J'ai vraiment peur. Je vais mettre les pommes de terre. Oh, mamie, sauve-moi! Suzy, t'inquiète pas. Tu ferais mieux de manger tes carottes. Non. Oui, bon, mamie pourra bien le faire. Oh, wow! Est-ce que j'ai réussi? Je pense que oui. Cool! Ouais, j'ai vraiment réussi. Je vais mettre tout dans le paquet et je vais ajouter du ketchup. Oui, ma sœur va aimer ça. Oh, les jeunes! Non, mais ils devraient manger mes bâtes en carottes. C'est tellement sain. Je pense que l'huile est chaude. Maintenant, je peux faire frire les pommes de terre. Je vais les servir avec de la sauce aux truffes. Vas-y, Emma, tu peux goûter. Pas où commencer? Wow! J'adore! C'est tellement inhabituel. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça auparavant. Je vais ajouter de la sauce. Ça a l'air bon. C'est tellement croustillant et juteux. J'aime beaucoup. Très bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une couleur orange bizarre. On dirait que ce sont des frites, vraiment? Et le goût? Oh! C'est une carotte! Je déteste les carottes. Je ne les mangerai pas. Oh wow! Quelqu'un a apporté des frites de McDo? Oh oui, les frites et le ketchup sont la combinaison parfaite. Je vais en ajouter beaucoup directement dans le paquet et mélanger le tout. Maintenant, je peux bien goûter. C'est bon, ça. Oui, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est le gagnant. Oui! C'est ça, maîtrise! J'ai gagné! Oui, j'ai réussi. Oh mon... Oh, je veux de la limonade! De la limonade? Oh! c'est facile. Allons-y. Ouais. Allons-y, on va bien le faire. Je vais ajouter des sucres. Je vais ajouter quelque chose de super cool dans un beau verre comme du miel. Voyons, c'est parfait. Maintenant, je vais travailler un peu avec la glace. Regardez. la glace de première classe. Ah ah! Et c'est prêt. Je vais verser tout ça directement dans le verre. Et doucement. Euh, qu'est-ce qu'elle fait? C'est chef! Bon. Allez, voilà mes citrons. Je vais presser le jus dans l'eau. Oh wow, ça a l'air bien. Gouttons. Oh comme, c'est aigre. Ouais. Horrible. Il est urgent d'ajouter du sucre. C'est mieux comme ça. Génial. Bon, peut-être je vais ajouter encore. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, encore. Euh, bon, n'importe quoi. Oh, une idée! Je vais mettre tout ça dans un mélangeur. Et je vais ajouter des M&M's. Des délicieuses boules de chocolat et une glace appétissante. Et en plus, je vais ajouter du lait. Et maintenant, je vais tout mélanger. Ouais, génial. Je vais verser tout ce que j'ai et la touche finale, c'est une paille. Regarde, mamie. Oh, cher garçon, boile toi-même. Voici une vraie limonade. Oh, c'est de la limonade, ça? Oh, n'importe quoi. À la touche finale, ce sont les baies. Ouais, et les fraises, il ne faut pas les oublier. Je vais tout verser ici. Je vais mélanger le tout. Et ouais, comme ça. On va tout ajouter à notre verre. Quelle beauté! C'est génial! Voilà, Kate, choisi. C'est tellement intéressant et coloré. Je vais commencer par ça. C'est tellement beau. Oh, ouais, tellement appétissant. Génial. Qu'est-ce qu'on a là? Essayons. C'est tellement aigre. Non, n'importe quoi. C'est quoi, ça? Hmm, bizarre. Je vais quand même essayer. Oh, wow, comme c'est bon, ça! J'ai choisi ce cocktail-là. Ouais, j'ai gagné. Yeah, bien joué, bébé. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Hmm, je veux, je veux des chips, moi. Ouais. Euh, des chips? Facile. Je sais quoi faire. Ouais, les pommes de terre. Excellent. Oh, je peux faire mieux, moi. regarde et apprends. Voilà. Je prends le couteau. C'est comme ça. Regarde combien de pommes de terre j'ai, hein? Oh là là, je vais accélérer. Qu'est-ce que je dois faire avec les pommes de terre, moi? Bon, je vais quand même bien essayer. Ouais, excellent, c'est fait. Hé, n'importe quoi, regarde combien de pommes de terre j'ai. Regarde, tu fais comme ça, juste comme ça. Et tu le mets au four. Oh, elle a l'air contente. Mais la victoire sera toujours pour moi. Allez, on prend les pommes de terre, on les verse ici. Ouais, c'est super, on les mélange. et bien sûr, on les met dans les moules. Et bien sûr, l'avocat, on ne va pas l'oublier. On va bien le nettoyer, l'éplucher, comme ça. Ouais, regardez. Et après, on l'ajoute au mélangeur. Bien sûr, le sel. Et il faut bien remuer. ouais, comme ça. Je verse. Quelle odeur magnifique. Mes chips parfaits sont presque prêts. Ouais, il faut juste ajouter un peu d'oignon. Ouais. Un peu de trucs verts, des persils. Ouais. Tu vas gagner avec tes chips. Ajoutons des trucs comme ça. Ouais, je sais quoi faire. Ça va être comme des toques, mais des chips. Ouais, il n'en reste plus qu'à attendre. Oh, ça brûle. Oh non, ils sont noirs. Et bon, ça ira. Et regardez, mes pommes de terre sont prêtes. Et c'est juste parfait. Et bien sûr, la sauce au milieu. Et encore une fois, elle a inventé quelque chose. Kate, choisis. Hum, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Hum, ça a l'air bien. Et par là? Très mignon. Ouais, c'est quoi cette horreur noire? Tête noire effrayante! N'importe quoi! Ouais! Bon, essayons cette pomme de terre. Miam! Miam! Hum, génial! Cool! Ouais! Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est délicieux! C'est délicieux! Très intéressant! Wow! Hum, super cool! Je choisis ça, c'est super délicieux! Ouais, comme je l'ai dit, j'ai gagné! Vous aimez notre challenge? Alors abonnez-vous à la chaîne pour non rien manquer d'intéressants! Des nouveaux héros, des friandises incroyables et des challenges cools sont à unir! Écrivez dans les commentaires quel plat vous avez aimé le plus! Sous-titrage Société Radio-Canada